Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai procédé pour faire ma porte coulissante, tu vois, porte coulissante à galandage, qui va venir dans le mur, dans les WC, parce que bon, je n'ai pas beaucoup de place, donc plutôt que de prendre une porte à ouverture et prendre de la place au niveau de l'encombrement, j'ai préféré faire une porte coulissante qui s'efface dans le mur, donc pour se faire à moindre coût, tu achètes ton rail de porte coulissante, tu vois, c'est à peu près une soixantaine d'euros au bricot, ensuite, moi ce que j'ai fait pour économiser de la place, vu que je n'ai pas beaucoup de place dans les WC, j'ai pris des montants, enfin des rails, tu vois, deux plafonds, comme ça, donc j'ai fait une ossature en haut avec des fourreaux, tu vois, tout le long, comme ça, j'ai mis des rails plafond tous les 40 cm, hein, pour quand même qu'il y ait une certaine rigidité, j'ai mis mon placo, j'ai accroché ma porte, et comme ça, tu vois, hop, ça ne me prend pas beaucoup de place, vu que je n'ai pas beaucoup de place dans les WC, et à moindre coût, parce que les blocs-portes de porte-galandage, ça coûte un bras, là, j'en ai eu pour aller 60 balles, à peu près pour le rail, et à peu près une vingtaine d'euros de placo et de rail, après, c'est la main-d'oeuvre, et voilà, c'est, allez, bonne journée !